Salut à tous ! Alors je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo dessus, en fait j'ai fait un peu les soldes en magasin et j'ai trouvé un truc qui va vous intéresser pour une partie du public et qui m'intéressait moi surtout c'est que j'ai trouvé en solderie, alors vous en trouvez à la Fnac, sur internet, chez Carrefour aussi c'était soldé donc j'ai trouvé ceci, le pack Lego Dimensions Lego Dimensions, le prix indicatif était 80 euros donc le prix d'origine, c'est à quelques années maintenant et je l'ai eu pour 20 euros donc qu'est ce que c'est ? Alors moi c'est la version PS3 parce que vous savez que j'ai une PS3 vous branchez ça sur la PS3, je vais vous montrer là, je l'ai monté là vous avez ce petit paddle à monter donc c'est le portail qui vous permet d'accéder dans le jeu et là dessus vous placez des figurines qui ont un tag donc avec, moi c'est le pack Batman qui est dedans, donc j'ai un petit Batman vous le mettez ici par exemple, il apparaîtra en jeu, là vous mettez la fille donc j'ai Batman, j'ai la fille, j'ai la Batmobile et j'ai Gandalf dans le pack de démarrage donc vous jouez au jeu sur PS3 comme vous voyez dans les images et vous pouvez interagir avec le paddle, c'est à dire par exemple à certains moments ils vont vous demander de résoudre une énigme donc il faudra qu'un personnage passe par exemple dans la couleur bleu, jaune et rouge dans le jeu donc vous peignez votre figurine en jaune dans le jeu et là dans le jeu vous verrez par exemple un dessin représentant cette forme et vous verrez qu'ici c'est bleu, là c'est jaune et là c'est rouge donc votre personnage dans le jeu vous le mettrez dans la peinture rouge et vous prendrez le personnage qui est ici en réel, vous le mettrez au milieu et ça ça deviendra rouge, vous faites pareil avec la peinture jaune pour mettre du jaune ici votre personnage dans le jeu vous avez sa peinture bleue une fois qu'il y a dans la peinture bleue le personnage est tout bleu vous prenez le personnage réel et vous le mettez ici ça se colorie en bleu et ça débloque l'énigme du jeu donc ça c'est pas mal, c'est un petit côté interactif bon des fois c'est un peu pénible parce que voilà il faut avoir le paddle pas loin pour changer les personnages et forcément vous avez des packs additionnels donc là le jeu voilà j'ai payé 20 euros le 80 donc vous avez ça, le jeu, le pack Batman à l'intérieur le petit truc à assembler et j'ai pris des packs additionnels alors là voilà, ce que j'ai pas compris c'est que vous avez le pack Simpson qui était, vous voyez il y a l'autocollant à 5 euros ici, chez Carrefour celui-ci qui était à 2 euros le bar de Simpson mais par contre le pack Aventure Asus Phantom vous avez deux figurines et petite voiture était à 25 euros donc voilà, alors est-ce que c'est des modèles qui sont sortis avant et qu'ils ont bradé, qu'ils ne vendent plus donc du coup j'ai acheté ces deux là, je vais vous les montrer alors là vous avez Bart et puis sa petite voiture donc vous mettez Bart sur le paddle ça l'enregistre, ça vous débloque le plan parce que le plan vous n'est pas pour la voiture vous avez le plan sur la Playstation vous cliquez, vous pouvez rassembler pas à pas alors bien sûr ça marche avec la puce qui est dessous c'est à dire que là dessus vous pouvez mettre une figurine chinoise dans le jeu ça sera toujours reconnu comme la voiture et le pack Simpson, je ne vais pas encore brancher justement donc il y a Homer il y a la petite voiture et il y a sa télévision donc ça on va monter sur ma mezzanine et puis on va brancher le paddle, allumer le jeu et je vais les connecter pour voir si il débloque quelque chose parce que c'est un pack d'aventure additionnel en tout cas franchement pour les soldes voilà je vous dis ça m'a coûté 20 euros le jeu alors souvent le magasin il est soldé entre 20 et 25 euros sur ces discounts il était à 20 euros la fenêtre était à 25 euros, Carrefour était à 22 euros par contre étrangement les figurines de Simpson le pack que j'achetais à 5 euros chez Carrefour n'était pas soldé sur ces discounts ni sur Amazon d'ailleurs j'ai regardé donc là on va déménager on va monter sur ma mezzanine, brancher la caméra ça va bouger un petit peu parce que j'ai pas d'appareil pour enregistrer la playstation quand moi je joue donc il faut que je filme l'écran de la télé et puis on va voir ce que ça donne quand on met ses figurines sur le paddle à de suite alors là vous voyez vous avez la base pendant que le jeu se met en route donc la base s'illumine donc là ça s'illumine en blanc bleu alors là c'est le seul enfin je voulais dire petit défaut du jeu c'est qu'en fait au chargement c'est toujours un petit peu long puisqu'il y a l'intro mais l'intro on peut pas la sauter de suite donc il faut appuyer sur le triangle vert mais là vous voyez on peut pas il faut attendre quelques secondes voire une minute alors je suis déjoué mais l'image va peut-être bouger un petit peu c'est qu'en fait la télé devant mon lit donc le caméscope est sur le matelas et puis j'ai pas d'appareil pour filmer le signal vidéo donc il faut que je filme avec la caméra l'écran de télé c'est moins terrible mais moi en fait je fais pas de let's play de jeux vidéo sur console donc là voilà on peut changer le jeu donc vous voyez les personnages du pack de base qui sont sur l'écran déjà voilà vous avez la base du jeu qui clignote donc ça alterne vert, bleu, rose alors normalement ça fait une lumière plus douce mais sur la caméra en fait comme elle est plus précise on voit les spots lumineux en dessous donc là je sais pas pourquoi il y a ça à chaque fois parce que c'est pas ça que je veux moi c'est ça c'est charger la partie donc là vous voyez les 3 héros qui sont sur mon paddle donc j'ai pas mis la bête mobile et maintenant sur le paddle je vais rajouter Homer Simpson donc je le mets au milieu et donc on découvre un nouveau personnage voilà donc alors donc il y a un niveau Simpson pour débloquer le plan de la voiture d'Homer et la télé et surtout pour le plus utiliser donc on va aller le faire voilà ouais et là c'est ce que j'aime dans ce jeu justement c'est tous ces univers différents je sens qu'il va se passer à vous hé qui a découpé mon journal ? oui allo salut Lenny non pourquoi tu veux passer me prendre cet après-mour ? au grand coin ah de toute façon si c'était grand et annuel ils en auraient parlé dans le journal c'est un après-midi de guanderie idéale pour asticoter le chien mais il y a un truc qui cloche ouh il faut que je s'en prenne l'air c'est presque bon oignon piment en poudre cumin de la viande assez juteuse c'est du gilet ou pinaise c'est le concours du meilleur gilet donc on va changer de personnage apparemment Homer il a un super haut alors souvent en fait dans ce jeu il faut casser des objets pour pouvoir en construire donc on va démonter cette boîte voilà il reste des pièces on appuie sur le bouton haut d'ailleurs on voit Springfield, Crustyland ça c'est classe j'imagine des parents avec Homer qui n'arrête pas de rôter et du coup pour ceux qui ne connaissent pas dans le jeu en fait vous pouvez changer de personnage au fin de mesure donc chacun a ses aptitudes elle fait un double saut voilà on appuie sur la touche haut et on peut construire quelque chose donc les barres bleues c'est la fille qui s'accroche et voilà et ça nous donne le plan de construction de la petite voie on a une petite voiture qui est là ici bon là oui pas trop parce que j'ai la lumière éteinte voilà on a le plan de construction et ensuite on a juste à la poser sur le plan de jeu dans le rond central dans le rond central du coup on va visiter un peu Springfield du coup on va visiter un peu Springfield donc j'ai vu qu'il va être en plein hop là on peut même écraser nos amis est-ce qu'elle saute la cabine téléphonique ? on va utiliser notre pouvoir pour casser les vitres pour voir voilà vous voyez toujours le même principe dans le genre fait on démoli pour pouvoir construire et donc là je pense que ça a rapport avec la voiture alors j'ai pas encore mon permis de conduire je sais pas pourquoi chaque fois il me fait ça c'est pas grave tu t'en remettras voilà et on recule donc le genre lui-même est pas dur honnêtement tiens il y a une jage de colère pour Homère d'accord hop la transformation d'Homère ah bah là j'ai cassé ma voiture je vais en avoir besoin pour sauter là on va prendre la fille hop la hop la on va démoli à Springfield on va démoli à Springfield voilà vous voyez qu'il reste des briques c'est quelque chose à construire un petit buisson qui brille c'est pas normal un petit buisson qui brille c'est pas normal voilà bon c'est toujours le même principe Ah, voilà. placez la télé sur l'autoy-pad puis l'enlever pour se faire sans explosion on va mettre la voiture sur le côté, on va mettre la télé on ne peut pas encore la mettre et voilà donc c'est le troisième objet du set simpson, c'est la télé hop, une petite télé qui est là donc il peut y avoir cet objet sur le toy-pad, ça commence à devenir un peu serré sur le mien on s'éloigne et hop, vous voyez il faut interagir avec le toy-pad en réel, il faut enlever la télé qui est dessus bon ben là on commence à s'habituer le système voilà 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 et nous voilà arrivés à la fête c'est un coup de sirène hein vous voyez c'est tous les personnages de l'univers simpson quoi on voit le grand-père à simpson, il y a milouz alors là moi je me facilite la vie en fait, j'aime bien prendre Gandalf parce que là il a le bâton qui l'émoli à distance hop là on peut construire encore un appareil donc apparemment il y a eu le feu, il faut éteindre le feu on va arroser un peu simpson ou Batman aussi tiens donc là il me demande à avoir Robert Simpson hop, bout en haut un, deux hé, tu te fiches de moi planteur et voilà donc là, ben après je vais continuer l'aventure toute seule puisque comme je vous ai dit je suis pas trop équipé pour filmer les let's play les let's play vous pourrez retrouver sur la chaîne de steam je vous mettrai le lien dans la description il y en a fait toute une série sur l'ego universe et donc comme vous voyez si vous enlèvez par exemple gandalf sur le joli pad il disparaît du jeu et inversement je peux rajouter barth simpson qui arrive voilà je peux aussi enlever la voiture de homer et mettre la bat mobile tiens il y a homer qui s'endort on va mettre homer dans la bat mobile pour voir un peu alors là j'ai fini en gros les missions de la première partie et je suis dans un springfield et regardez ce que j'ai trouvé la voiture de police comme j'avais avec le quick mart c'est exactement la même que j'ai celle que j'avais assemblée en briques compatibles par contre c'est dommage on peut pas monter dedans j'aimerais bien m'en servir et je vais voir si je trouve le quick mart aussi donc en fait il faut construire le quick mart j'ai payé 35000 pièces en jeu et il y a le quick mart alors on va aller changer de personnage parce que là il est en transformation en grande batman et on va voir si c'est le même que j'ai en compatible lego donc là il y a le bac à poubelle normalement les deux téléphones on va sur le côté regardez il y a la caisse et les magazines le distributeur habillé comme dans ma version en briques est-ce qu'il y a le grand père dans le frigo d'ailleurs ah non je crois qu'ils ont pas mis là ouais de ce côté normalement dans la construction en briques il y a les réfrigérateurs avec le grand père dedans mais là non il n'y est pas par contre il y a le même panneau là quick mart à la nourriture d'hier au prix de demain donc les donuts ils sont comme dans la version en briques les saucisses aussi la cafetière la machine à glace le bureau ah c'est dommage ils ont pas fait les réfrigérateurs il n'y a pas les caméras de surveillance non plus regardez c'est les les mêmes donuts bon appart que là il y a marqué lego et sur le mien il n'y a pas marqué lego parce que moi c'était une version en l'opin c'est vrai je trouve ça assez sympa là on se retrouve il y a même la nourriture pour les chiens les mêmes boîtes à lait donc si vous l'avez pas vu ou si vous vous souvenez pas je vous mettrai la vidéo dans les miniatures pour que vous allez voir la vidéo du quick mart que j'avais assemblé en version chinoise comme d'habitude mais je trouve ça sympa de retrouver la version comme j'ai moins miniature dessus c'est comme la petite version derrière il y a un jardin potager sauf que moi il était moins important derrière il y avait des affiches sur le mur là il n'y en a pas donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu vous pouvez laisser un petit pouce n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde ciao